Songplay Allons sur le mode Songplay. Le Korg PA700 a la capacité de lire plusieurs types de fichiers de morceaux. Les fichiers MIDI standards en format General MIDI, XG et Karaoke et même les fichiers MP3. De plus, il est conçu pour que la lecture de ces fichiers soit bien intégrée à votre performance, de manière utile et flexible. Les fichiers sont directement lus à partir de la mémoire interne ou du média inséré dans le port USB haute du PA700. Si vous souhaitez suivre avec cet exercice, il faudra vous munir d'une clé USB contenant un fichier MIDI, un fichier MIDI Karaoke et un MP3. La mienne est déjà branchée au port USB à l'arrière de l'instrument. Touchez la zone player de l'écran, puis la fenêtre s'ouvre pour sélectionner le morceau que vous souhaitez. Changez pour la clé USB que vous avez insérée. Il est possible de trier les fichiers selon différents critères en touchant le haut de la colonne. Si vous souhaitez vous servir de plusieurs fichiers, utilisez la barre de défilement pour parcourir les fichiers. Ou touchez celui de votre choix, puis servez-vous de la molette. Touchez le fichier que vous souhaitez lire. Touchez Select, puis appuyez sur Play. Le morceau est chargé et lu en même temps afin qu'il commence immédiatement. Le PA700 comprend plusieurs outils pouvant interagir avec le lecteur de morceaux. Accompagné par exemple, vous pouvez sélectionner rapidement l'un des Keyboard Sets à utiliser. Certains fichiers MIDI contiennent des paroles intégrées. Par exemple, un fichier à l'extension .kar. Chargez un morceau .kar sur le lecteur de morceaux et appuyez sur Play. Pour afficher les paroles, appuyez sur le bouton Lyrix situé à droite de l'écran. Les paroles suivent. Le PA700 peut même afficher des paroles intégrées au MP3. S'il n'y a pas de paroles, une option est disponible pour les obtenir en fichiers texte et pour employer une pédale ou un interrupteur pour passer les pages de texte. Tout ceci est expliqué dans le manuel PDF. En appuyant sur le bouton Score, la partition du morceau sélectionné en fichier MIDI standard s'affiche. Appuyez sur Exit et Stop. Les paroles peuvent être affichées sur un écran vidéo externe à l'aide de la sortie Video Out à l'arrière du PA700. Il est aussi possible de dupliquer l'écran du PA700 sur un écran externe. Tous les détails se trouvent dans le manuel PDF. Vous avez la possibilité de lire les fichiers MP3 dans le mode Songplay. Sélectionnez le fichier de la même manière que pour un fichier MIDI, puis appuyez sur Play. Lire un MP3 sur le PA700 est très flexible. Bien sûr, vous pouvez choisir rapidement un Keyboard Set pour accompagner le MP3, mais il y a bien plus encore. Par exemple, vous avez la possibilité de transposer le morceau ou d'ajuster le tempo. Pour cela, maintenez, enfoncez Shift et utilisez la molette pour accéder au réglage du tempo. Si des paroles sont intégrées, appuyez sur le bouton Lyrics, les affichera. Appuyez sur Stop. Le volume du champ principal peut être diminué, afin que vous puissiez chanter sur le MP3. Pour ce faire, vous avez la possibilité d'assigner une pédale ou l'un des interrupteurs assignables. A propos, il est possible de vous rendre rapidement sur une page d'édition d'un bouton en maintenant enfoncer Shift et en appuyant sur le bouton que vous souhaitez éditer, par exemple l'assignation de pad. Essayons d'assigner le Switch 3 à la fonction Suppresseur de voix. Maintenant enfoncez Shift et appuyez sur Assignable Switch 3. Touchez ici, faites défiler et réglez sur Vocal Remover et appuyez sur Play. Cette commande de MP3 vous permet de prendre un morceau, d'ajuster la hauteur de notes à un ton sur lequel vous pouvez chanter de manière confortable, d'ajuster le tempo selon vos besoins et même de retirer le champ principal et de chanter selon les paroles affichées à l'écran. Il vous sera possible de jouer quasiment tous les morceaux. Un pouvoir incroyable. Sous-titrage ST' 501